Les titres de l'actualité de ce jeudi, quelle est la province de la RDC en pôle position pour attirer plus d'investisseurs ? La question a été répondue par une enquête. Les détails de la fiche d'enquête et les résultats par province, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement à Napi, nous fera l'écho. Un ADEF arrêté sur l'axe commande d'Alouna a été présenté au gouverneur militaire. Cet agent de la mort a été surpris par les forces armées de la RDC en opération contre les forces négatives qui cument la région. La République démocratique du Congo est un pays accueillant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une courte phrase de sa sainteté, le pape, dite lors de la restitution de sa mission pastorale en Afrique centrale au Vatican, mais qui rappelle son message congolais de tous bords. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. Christophe Mosokodiamponga reste confiant et optimiste. Aucune partie de la République démocratique du Congo ne sera l'objet d'une quelconque scission. Le président de la Chambre basse du Parlement l'a déclaré alors qu'il recevait en audience simultanément Germain Kambinga, président du Parti politique Le Centre, le sénateur Evariste Bouchab et le ministre de la Défense nationale, Jiberg Kabonda. Sylvie Moembo. Les forces armées de la République démocratique du Congo doivent se ressaisir en tout orgueil pour barrer la route aux éléments du groupe terroriste AM23 soutenu par le Rwanda. Au nom de la représentation nationale, le président Christophe Mosokodiamponga a tenu informé le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jiberg Kabonda, du soutien conditionnel de la Chambre basse du Parlement à l'action des phares décés sur le terrain. Nous avons demandé au chef état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requièrent la gravité de la situation à l'est du pays en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. S'agissant de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est, le bureau de l'Assemblée nationale salue l'esprit ouvert du garant de la nation. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. 2023, année électorale en RDC, le sujet était au centre de discussion entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et le sénateur Evariste Bochab, l'élu de Mweka. Nous avons évoqué également l'Est du pays parce que le président de l'Assemblée n'oublie pas ce que se passe à l'Est. Nous avons longuement parlé de l'Est du pays. De son côté, Germain Kambinga, président du parti politique des centres, a affirmé à Christophe Mbosokodiapuanga le soutien de son parti politique aux institutions du pays. Peu importe qu'il y ait un processus électoral, de notre point de vue, à partir du moment où nous sommes en guerre, c'est un argument qui joue en faveur d'un vaste rassemblement autour du chef de l'État pour donner une image de cohésion. Aucune partie de la République démocratique du Congo ne fera l'objet d'une quelconque scission à renchérir le président de l'Assemblée nationale à ses hôtes. En Ituri, l'opération menée par l'armée sur l'axe commande à Luna et commande à Mambassa porte ses fruits. Un présumé a défait été arrêté et passé aux aveux. Ce présumé terroriste a été présenté au gouverneur militaire, Luboyan Keshama-Junez Jr. Sélémani. Le FRDC intensifie les opérations contre les ADF MTM. Depuis les mois de janvier, c'est les axes routiers. Commandant Luna et Mambassa Loloa, face à la puissance de fait de l'armée, un sujet étranger a été capturé. Cette arme AK-47, 16 machettes et les produits pharmaceutiques récupérés. Ce capturé a été présenté ce mercredi au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Keshama-Junez. Le porté-parole de l'armée à l'Ituri, le lieutenant Julungongo, revient sur les circonstances de cette action de force loyaliste. Depuis le mois de janvier, nous avons lancé des opérations contre les ADF. L'objectif, c'est les détruire partout où ils peuvent se retrouver. Ça a été le cas. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Keshama-Junez, le gouverneur militaire et commandant des opérations, que nous appelons toute la population à aiguiser le patriotisme et de collaborer avec les forces armées. La paix est à ses prix. Ce présumé ADF est passé aux avis. Je suis en train de faire un voyage en 2020. Quand je suis en train de faire un voyage, je suis en train de faire un voyage. 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 Signalons qu'il, lors de ces opérations, 6 ADF ont été neutralisées. Pour l'air, l'armée poursuit l'ennemi jusqu'à leur dernier étrangement dont l'objectif final est la restauration de la paix. Les populations de l'Est du pays exigent aux troupes régionales de l'EAC les résultats sur le champ de bataille. Le premier vice-président du Sénat, Edim Moundé-Lakankou, l'a dit à l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo lors d'une audience. Monique Mavonkou. Les manifestations contre la présence de la force régionale des États d'Afrique, de l'Est, EAC, et les bilans toujours mitigés des 7 forces dirigées par le Kenya, n'ont pas laissé indifférent le premier vice-président du Sénat, Edim Moundé-Lakankou. Voulant s'enquérir des rapports réels des 7 forces sur le terrain, Edim Moundé-Lakankou a convoqué l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiel du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafou. Pendant plus d'une heure d'échange, le numéro 2 du Sénat a demandé à son hôte pourquoi la force régionale n'arrive pas jusqu'à ce jour à produire des résultats tendus par la population congolaise en général et celle de l'Est en particulier. Georges Massafou a indiqué que le Kenya qui dirige les troupes de l'EAC est un pays ami de la RDC de longue date. Il est présent sur le sol congolais pour aider le pays à retrouver la paix dans la partie ciblée par les rebelles. Le Kenya est ici pour aider la RDC à avoir la paix et la sécurité. La population congolaise est invitée à être patient, à observer, à être tolérante, parce que le Kenya n'est pas ici pour nous décevoir, mais le Kenya est ici pour nous aider à avoir notre paix et la sécurité dans la région Est. Au regard du ras-le-bol de la population qui en a marre de la situation sécuritaire à l'Est, le diplomate Kenya a fait savoir que la paix est un processus et non un événement. Restons à la Chambre haute du Parlement préoccupés par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le bureau du Sénat, sous la direction du président modeste Bahat, Loukwebo, a auditionné le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabonda, conformément à l'article 83 de son règlement intérieur au cours d'une séance à huis clos aujourd'hui. Sur invitation du bureau du Sénat, les membres de la commission Défense, Sécurité et Frontières de la Haute Chambre du Parlement ont pris part à cette rencontre, signalant que cette réunion a été ouverte à tous les sénateurs présents. À Kinshasa, intéressés par cette question de l'Est, il faut noter que le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a été accompagné par le chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements, le général-major Chiali Gunda-Jacques, les détails dans nos prochaines éditions. Le processus de rétablissement de la paix dans l'Est du pays et le programme de développement local de 145 territoires, les actions promettant, les Nations unies promettent d'appuyer la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la rencontre ce jeudi entre le haut représentant du chef de l'État pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi, Serge Chibangou, et une délégation des Nations unies composée des quatre sous-secrétaires d'État et quatre sous-secrétaires généraux, Guylain Cabalotti. Nous disons tantôt le processus de rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et le programme de développement local de 145 territoires, les Nations unies promettent d'appuyer la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une réunion, Guylain Cabalotti. Le pape François se dit satisfait du voyage effectué en RDC au sud-soudan. Le souverain pontife de retour au Vatican remercie Dieu pour lui avoir fait cette grâce de visiter un aussi beau pays et accueillant que la République démocratique du Congo avec son peuple formidable. Il a tout de même souligné que le pays est en proie des conflits à répétition suite aux convoitises des six richesses. Nous revenons justement sur la haute chambre du Parlement qui est préoccupé par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous l'avions dit tantôt, le bureau du Sénat, sous la direction de Modesto Bahati, a auditionné le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Cabanda, conformément à l'article 83 de son règlement intérieur au cours d'une séance à huis clos. Aujourd'hui, sur invitation du bureau du Sénat, les membres de la Commission défense et sécurité et frontières de la haute chambre du Parlement ont pris part à cette rencontre, signalant que cette réunion était ouverte à tous les sénateurs présents à Kinshasa, intéressés par cette question sécuritaire dans l'Est de notre pays. Il faut noter que le ministre de la Défense nationale était accompagné par le chef d'état-major adjoint chargé des opérations. Nous vous l'avions dit tantôt, le pape François se dit satisfait du voyage effectué en RDC et au Sud-Soudan. Il a dit au Vatican, au gardien. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour. La semaine dernière, j'ai visité deux pays africains, la République démocratique de Congo et le Sud-en-du-Sud. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. Tous les deux rêves, j'ai visité aux Congolais gardiens d'un pays immense, pour le boumau vert de l'Afrique, avec l'Amazonie, ce sont les deux poumons du monde. Car une terre riche de ressources n'est ensanglatée par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ce qui aillement de le feu. Et c'est pour rendre visite au peuple du Sud-Soudan, dans un bel héritage de pays ensemble, l'archevêque Kantiathorijus Nuberbi et le modérateur général de l'église d'Écosse, Laine Gristlède, nous sommes allés ensemble pour démaner qu'il est possible et juste de collaborer dans la diversité, surtout si l'on partage la foi dans le Christ. La ville-province de Kinshasa, première ère opérationnelle, vient d'atteindre 12 millions d'électeurs sur les 18 millions attendus par la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, la CENI, par la bouche de sa rapporteure, Patricia Ntziya, donne les statistiques des enrôlés. C'était au cours d'une conférence de presse ténue au siège de la centrale électorale. On écoute cet extrait. Le présent point de presse tient à travers vous à mettre l'opinion nationale au parfum des progrès actuels sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour l'ère opérationnelle 2. Après la grande d'un plus fort centre d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Les données que nous allons vous communiquer tout à l'heure sont provisoires. Le monitoring de la CENI jusqu'au 7 février 2023 dans la première ère opérationnelle renseigne ce qui suit. Provinces de l'Équateur, nombre d'enrôlés à ce jour 614 932, soit 52,03%. Provinces de Kinshasa, nombre d'enrôlés à ce jour 4,078, soit 73,87%. Congo central, nombre d'enrôlés à ce jour 1,588,288, soit 66,92%. Provinces du Congo, nombre d'enrôlés à ce jour 732,799, soit 61,32%. Cinq provinces du Kuilu, nombre d'enrôlés à ce jour 1,583,006, soit 55,97%. Six provinces de Maïndombé, nombre d'enrôlés à ce jour 630,414, soit 57,73%. Sept provinces de Maïndombé, nombre d'enrôlés à ce jour 552,244, soit 46,35%. Huit provinces du Nord-Oubangé, nombre d'enrôlés à ce jour 566,120, soit 67,47%. Provinces du Sud-Oubangé, nombre d'enrôlés à ce jour 1,095,443, soit 66,98%. Dix provinces de La Troapa, nombre d'enrôlés à ce jour 664,146, soit 70,73%. Total général pour l'AO1, nombre d'essais prévus 9200, nombre d'essais opérationnels 9200, soit 100%. Nombre d'électeurs attendu 18,694,542, nombre d'enrôlés à ce jour 12,030,470, soit 64,35%. Hommes 6,208,233, femmes 5,822,237. Comment fonctionne l'INPP Lualaba ? La délégation du comité de gestion de cette entreprise qui séjourne à Colouésie a visité les différents sites où le projet de construction d'un bâtiment ultra-moderne et d'un centre agro-pastoral sont en cours d'exécution. Cette délégation conduite par le PCA Jean-Marie Loukoulassi a pu se faire l'idée sur le fonctionnement de l'INPP dans ce coin de la République. Je vous en disais beau. Après l'étape de Lubumbashi, Cap à Colouésie, dans la province de Lualaba, où la délégation de l'INPP avait en tête son PCA Jean-Marie Loukoulassi, le directeur général Godefois Stanislas Timonga et le DGA Patrick Kayembe a été reçu à la descente de l'avion par le directeur provincial de l'INPP Lualaba, Joseph Kangoudi Kassumputa. La délégation a tout de suite visité la concession de l'INPP d'une superficie de 2,5 hectares où sera construit un bâtiment ultra-moderne grâce à la coopération sino-congolaise. S'en est suivi la rencontre avec les agents et cadres de l'INPP Lualaba, une occasion pour les directeurs provincials de fournir des explications claires et précises sur le fonctionnement et les difficultés rencontrent cette entité provinciale. Le représentant des travailleurs a soumis leur désidérata aux autorités. Le DGA a procédé à la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP nommée il y a peu par ordonnance présidentielle. Le DGA de l'INPP Godefois Stanislas Timonga a interpellé les agents et cadres à la siduité au travail. Pour lui, le principe de 8 heures de travail doit être respecté et non 8 heures au travail, tout en leur expliquant la vision claire du président de la République axée sur le développement à la base des 145 territoires dont l'apport de l'INPP est vivement attendu. Le PCA Jean-Marie Loukoulassi a fait savoir que le staff dirigeant de l'INPP n'éménagera aucun effort pour répondre aux désidérata de travailleurs en ce qui concerne entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Juste après, le comité de gestion de l'INPP a visité la concession des îlots située à 17 kilomètres des Colouésie où sera construit un centre agro-pastoral. Juste avant de regagner Kinshasa, la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP a reçu des cadeaux provenant de la direction provinciale de l'INPP-Lualaba en vue de mortaliser leur passage dans cette partie du pays. Revenons à Kinshasa où les routes sont devenues aujourd'hui un cauchemar pour les automobilistes suite aux embouteillages monstres interminables. Comment mettre fin à ce bouchon ? Eh bien, le ministre des Transports et des Voies de Communication vient de mettre en place un cadre de travail qui va devoir réfléchir et mettre en place des stratégies pour lutter contre ce phénomène d'Embalaka. Les embouteillages monstres à Kinshasa constituent un casse-tête pour les usagers de la route. Une situation qui préoccupe au plus haut point le chef de l'État, Félix Antotiseke de Chilombo, qui en a fait mention lors du 80e Conseil des ministres. Et pour étudier en profondeur ce problème, le ministre intérimaire des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, Marc Kekila, a créé un cadre de travail et des réflexions élargies aux représentants de la police nationale congolaise, de la Commission nationale des préventions routières, du GEDS et de la Cour de cassation, dans l'objectif de renforcer l'autorité de l'État dans la circulation routière. Le colonel Kabamba de la PNC et l'inspecteur judiciaire de la Cour de cassation, Jean-Pierre Pinga, reviennent ici sur le rôle qui sera le leur dans cette lutte contre les embouteillages. Nous qui avons, disons, la faculté de gérer la circulation, nous devons alors tout faire pour trouver des solutions durables dans l'organisation de la circulation, notamment comment éliminer les embouteillages que nous vivons au quotidien. Son Excellence a voulu impliquer dans le travail qui est en train de se faire, le parquet, parce qu'il tient à ce que tout ce qu'il y a comme contravention en ce qui concerne la circulation routière, que cela soit réprimé de la manière qu'il faut pour que ça serve de leçon à tous les conducteurs. Le non-respect du code de la route et le manque de courtoisie routière sont deux des causes majeures à la base des embouteillages dans la capitale congolaise. Un défi que maître Marc Kekila se propose d'y remédier de concert avec les autres services sectoriels. Ainsi, ce cadre de travail sera élargi aux conducteurs et aux autres usagers de la route pour des solutions structurelles durables. Un cahier de charges bien fourni attend le nouveau secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire pour redorer cette administration publique, pacifique, Imonano, c'est de lui qu'il s'agit. Il vient de prendre le bâton de commandement au terme d'une cérémonie de remise aux reprises avec son prédécesseur. Il y a un reportage d'Eliange Atassa rendu par Emmanuela Commissaire. Un nouveau secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie de remise aux reprises a eu lieu ce mercredi 8 février 2023. Ndi Boukapou Koudéli cède le fauteuil à Ilosio Imonano-Pacifique qui prend désormais les commandes de l'administration au sein du dit ministère. L'ancien secrétaire général adjoint représentant son titulaire a en premier lieu remercié le ministre de l'Essu pour avoir accepté sa collaboration et la confiance placée en sa modeste personne, ce qui a favorisé le bon rapport ayant caractérisé le climat de travail dans ce portefeuille aussi capital dans la formation de l'élite congolaise. Il a en outre souhaité la bienvenue à son successeur. De temps fort, remarqué cette cérémonie, il s'agit de la signature de procès-verbaux et la passation du bâton du commandement. La nouvelle équipe a inscrit cette nomination de la matérialisation de la vision du chef de l'État basée sur une administration publique forte. Je voudrais remercier le premier citoyen de la République grâce à la vision duquel ce dynamisme de rajeunissement des agents et cadres de la fonction publique se tient avec en amont l'activité qui n'était plus de mise dans notre pays, celle de la mise à la retraite dans des conditions humaines et la mise en place de ceux qui doivent avoir la charge d'effectuer la continuité de services publics de l'État. Des agents et cadres ont été appelés au travail, à l'abnégation et surtout à la discipline. Illicio Imonano-Pacifique a réitéré son engagement à travailler dans les stricts respect de textes légaux. Les vertus naturelles des produits agricoles made in Congo vantées par le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations à NAPEX, c'était lors des travaux de la mission économique Wallonne tenue à Kinshasa l'Édité avec José Baytouarbo. Devant une assemblée économiquement outillée, le directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations étale sa pensée sur l'exportation à l'ouverture de travaux de la mission économique Wallonne en RDC. Mike Tambelou-Bemba avait d'entrée des jeux fait un exposé détaillé de l'environnement économique du pays avec en exergue les rôles de son établissement, l'interface institutionnelle la mieux adaptée pour prendre en charge toutes les questions autour des exportations de produits made in Congo d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale. La promotion du made in DRC sur le marché européen, plus particulièrement en Belgique, m'intéresse au plus haut point, notamment en ce qui concerne les produits de haute qualité en provenance de la RDC, comme le café, le cacao, la vanille, le miel, les fruits et légumes, les bois et bien d'autres produits de l'agro-industrie. De l'appropriation institutionnelle au sommet de l'État et du gouvernement, pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Disséquet du Tulumbo, de la révanche du sol sur les sous-sols à la métipucité de produits agricoles à exporter, le directeur général de l'ANAPEX a même présenté une cartographie des opportunités qu'offre le pays dans les secteurs agricoles. Des engagements sérieux ont été pris à l'issue des échanges entre l'ANAPEX et l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers à Wex. La République démocratique du Congo risque gros dans les tout prochains jours auprès de la FIFA. Si seulement le championnat de la Ligue 1 n'est pas fini, faute de moyens pour assurer le déplacement des équipes, l'alerte a été lancée par les présidents des différents clubs engagés dans la compétition au cours d'une réunion. La République démocratique du Congo risque d'être sanctionnée par les instances internationales de football. Pour cause, la Ligue nationale de football veut interrompre les championnats d'élite nationale de football. Faute de moyens financiers, pas de terrain de football pour ces championnats, c'est plein le bureau de cette Ligue. Informé de cette situation, les clubs ne savent pas à quel sens s'est voué. La charte de formation sportive continue à peser sur le président des clubs pour des compétitions inexistantes. Lambeiro Sangou, président de l'association des dirigeants des clubs de football, est monté au créneau. La Ligue la foot nous a informé des difficultés qu'elle a pour continuer à bien organiser le championnat de cette saison 2022-2024. La difficulté sur le moyen financier, il y a également un problème de terrain. La Ligue la foot n'a pas de terrain pour organiser bonnement ce championnat cette saison. C'est-à-dire chercher aussi à aller vers les autorités pour la question de finances. Malgré les moyens colossaux mis par les gouvernements, l'état des martyrs n'est pas toujours prêt pour la super-ligue de la cave. Les débâcles successifs des nénopards de football devraient imposer une organisation professionnelle des championnats et la préparation de nos clubs. Ville affluence qui suscite ces sports rois, les pouvoirs publics sont appelés à une mobilisation tous à ZMIT pour redonner le football congolais ses lettres de noblesse. Et quelle est à ce jour la province la plus attractive du pays, celle qui a accordé plus de facilité aux investisseurs ? Cette question aura sa réponse très bientôt après la publication par l'ANAPI des conclusions d'une enquête menée par le cabinet Target. Les premières données de cette enquête ont été présentées aux représentants des différentes provinces au cours d'un atelier tenu à Kinshasa. C'est un reportage de Patrick Michel Moukoui, rendu par Emanuela Commissaire. Évaluer pour mieux assainir le travail réalisé par Target est vital pour l'environnement congolais et les affaires. Sur demande de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, le cabinet a réalisé avec succès une enquête de perception sur l'application des réformes dans les 26 provinces du pays. Examinant la période entre 2018 et 2022, le cabinet a collectionné documents et interviews des experts du domaine comme d'autres bénéficiaires pour les analyser. Les conclusions sont non négligeables. Des grandes tendances, c'est d'abord l'aspect connaissance. Je pense qu'il y a un grand effort qui doit être fait au niveau de la connaissance sur les réformes. Dans beaucoup de cas aussi, il y a différents intervenants qui viennent. Le responsable lui-même n'est pas au courant, mais il passe par les intermédiaires et parfois aussi l'information n'est pas là. Et beaucoup se dit par voie orale. Les délégués des 26 provinces ont parcouru et commenté les résultats de l'enquête sans refuter ce qu'ils qualifient de boussole. C'est une étude, c'est une enquête. Ça dépend des personnes qui ont été interrogées. L'objectif pour nous, c'est qu'on arrive à appliquer les différentes réformes initiées par le gouvernement central, surtout en ce qui concerne le climat des affaires. Les différents délégués ont une semaine pour nous transmettre officiellement leurs inputs que nous allons intégrer. Une fois que nous allons intégrer, nous allons leur envoyer les inputs et après finaliser le rapport final qui sera publié par l'ANAPI. Une publication très attendue et qui déterminera la province la plus attractive comme celle qui sera appelée à fournir plus d'efforts possibles. Vous le savez, la RDC se classe parmi les pays africains les plus frappés par les conséquences de la crise russo-écrénienne. Plusieurs secteurs de l'économie nationale n'ont pas été épargnés, notamment les produits agricoles et les hydrocarbures. Le ministère de l'économie nationale réfléchit pour trouver des voisins moyens pour sortir le pays de cette crise. Un atelier a été lancé sur l'étude de l'impact socio-économique de la crise russo-ukrainienne par le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tutté, au nom du ministre Nicolas Kazadi-Glenkassou. La République démocratique du Congo résolument tournée vers la recherche de stratégies pour faire face aux impacts socio-économiques de la crise russo-ukrainienne. Vous le savez, le pays est confronté depuis cette crise au problème de diminution de l'approvisionnement alimentaire en provenance de l'Ukraine et de la Russie, une situation qui peut aggraver le risque de la famine. Et comment sortir la RDC de cette crise ? La question est en examen au ministère de l'économie nationale, que chapote Nicolas Kazadi. D'où la tenue de cet atelier consacré à l'impact socio-économique de la crise russo-ukrainienne et le développement de stratégies ou politiques énergétiques et alimentaires résilientes au choc. En République démocratique du Congo, lancée par le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tutté, La RDC en particulier, dont l'économie reste tributeure des chocs extérieurs. Le gouvernement, à travers le ministère de l'économie nationale, compte in fine atténuer les effets de la crise russo-ukrainienne en mettant en exerce les programmes et projets de production et d'approvisionnement permettant au pays de faire face à des éventuels chocs extérieurs. Cette étude sera menée par le cabinet Congo Challenge. Le professeur Jean-Baptiste Ntangoma a fait la présentation de l'approche méthodologique, chronogramme et du plan de travail. La ténue de ses assises démontre la détermination du ministre Nicolas Kazadi à relever les défis économiques en RDC pour l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise et de son pouvoir d'achat. Cette étude bénéficie de l'accompagnement des agences de Nations Unies dans le PNUD, l'UNECA, la FAO et l'ONUFAM. Et les résultats sont attendus dans trois mois. « Droits miniers et des hydrocarbures », ce livre du professeur Grégoire Bakendeja vient d'être baptisé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Assello. Ce nouvel ouvrage démontre qu'à travers une application rigoureuse de réformes, il est possible de maximiser les recettes de l'État. Ce document de plus d'une centaine de pages vient jeter la lumière sur les règles et pratiques de gouvernance des deux secteurs piliers pour le développement économique en Afrique, les mines et les hydrocarbures. Dans la salle, le monde scientifique, professeur, autorité politico-administrative, ainsi que plusieurs personnalités venues encourager l'auteur. Daniel Assello Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé au baptême du livre « Droits miniers et hydrocarbures en Afrique centrale, à l'aune des dernières réformes », ouvrage du professeur Grégoire Bakendeja, Wampungou. « Droits miniers et des hydrocarbures en Afrique centrale, à l'aune des dernières réformes, relance d'un secteur stratégique et développement durable en République démocratique du Congo. Les intellectuels congolais et tous bords scientifiques vont vous consommer comme ils voudront. Plein de succès et que tous ceux qui vont en profitent pour les biens de la République démocratique du Congo. » Très ému et satisfait de son œuvre, le doyen honoraire de la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa a paraffé tous les ouvrages que se sont procurés l'élite présente à cette cérémonie pour comprendre les différentes implications législatives de la question de la responsabilité sociale et environnementale des grandes compagnies transnationales d'exploitation de ressources minières et hydrocarbures afin que les profits tirés de ces exploitations, de ces ressources par les générations présentes n'obstruent pas les aspirations des générations futures à garantir les leurs. Et pour finir, parlons des réformes, les réformes du secteur de l'électricité et de l'eau en République démocratique du Congo. Eh bien, la Banque mondiale veut mettre la main à la poche. Elle compte disponibiliser une enveloppe à la hauteur de 600 millions de dollars américains pour appuyer la réforme. Une délégation de cette institution de Bretton Woods l'a dit à la ministre de l'État, ministre en charge du portefeuille, Adèle Kaina. L'ASNEL et la Régie des eaux, ces deux entreprises du portefeuille qui contribuent à l'épanouissement de la population congolaise ont l'appui de la Banque mondiale qui soutient les actions visant à améliorer la performance de ces deux entreprises. Dans le secteur de l'électricité, il s'agit de soutenir les études d'options de restructuration et de mettre en œuvre un contrat de performance entre l'ASNEL et l'État. Ce contrat de performance va cibler des aspects critiques tels que la fixation et l'ajustement des tarifs, le paiement des factures des agences gouvernementales, les opérations commerciales et les options de paiement des clients, la maintenance du réseau de distribution et la responsabilité, donc la transparence. Dans le secteur de l'eau, l'avancement de la réforme et des performances nécessitent l'adoption et la mise en œuvre du plan d'action de restructuration de la Régie des eaux. S'agissant du paiement des factures de l'État, ce deux entreprises ici est de rappeler qu'une commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de consommation d'eau et d'électricité de l'État œuvre sous l'autorité du ministère du portefeuille. Pour la ministre de l'État en charge du portefeuille, la production ne pose pas problème, mais le casse-tête, c'est au niveau de la distribution. L'installation des compteurs intelligents va permettre de digitaliser la facturation. La princesse Adèle Kaïnda Maïna a fait mention des dégâts enregistrés au quartier Ozone. Il est donc important de s'y atteler. Le numéro 1 du portefeuille a aussi axé son intervention sur la SCPT qui doit subir une scission en trois sociétés, la Poste, la Télécommunication et la Banque Postale. Autre point évoqué, la Régie des voies aériennes, avec des aéroports qui sont défectués dans différentes provinces. Il faut donc les réhabiliter. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Montfleury, dans la commune d'Ongalima. Nous sommes à Kinshasa et partout à l'heure sur Satellite. Restez avec nous. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Malamata, moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Très bon suivi du programme sur la chaîne nationale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501